Chers frères et sœurs en Christ, en ce matin béni, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour des Saintes Écritures, qui nous révèlent les mystères de la sagesse divine et la vérité profonde de la vie sous le soleil. Dieu nous rappelle, par la voix de Coëlette dans la première lecture, que tout est vanité. Les efforts et les ambitions humaines ne trouvent leur sens qu'en Lui, car la terre continue de tourner, les générations passent, et rien de nouveau ne se produit sans la main de Dieu. Il est important de reconnaître que notre véritable refuge, notre seul espoir, se trouve dans l'éternité divine. Le psaume 4, 29 nous enseigne avec humilité la fragilité de nos vies, comme une herbe qui fleurit le matin et se fane le soir. Mais en Dieu, nous trouvons notre refuge, d'âge en âge, et c'est Lui qui raffermit l'œuvre de nos mains. Dans l'évangile de Luc, Hérode est perturbé par l'identité de Jésus, se demandant qui est cet homme qui bouleverse tout. Cette question, chers frères et sœurs, est également posée à chacun de nous. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui ? Est-il simplement un prophète ou est-il vraiment le Sauveur ressuscité, la source de votre vie et de votre espérance ? Ce questionnement nous appelle à ouvrir nos cœurs, à chercher le Christ, à le voir non seulement avec nos yeux, mais avec la profondeur de la foi. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur ces paroles, engageons-nous dans une prière sincère, confions nos vies et nos actions au Seigneur. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, mais en Lui, nous avons l'éternité. Je vous invite à partager cette prière avec vos proches, à laisser cette parole résonner dans vos vies tout au long de la journée. Cliquez sur « J'aime » sous cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations quotidiennes. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il guide chacun de vos pas. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons en ta sainte présence, avec des cœurs humbles, désirant entendre ta voix, cherchant ta lumière et ta sagesse dans les lectures du jour. Comme tu nous as dit dans la première lecture tirée du livre de Coëlette, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ô Seigneur, nous réalisons avec cette parole la futilité de nos efforts humains sans toi. Nous sommes souvent accablés par le travail sous le soleil, cherchant un sens à nos actions et à nos jours. Mais toi seul, ô Seigneur, est la source véritable de toute signification. Comme tu as dit, une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre que, malgré nos efforts et nos accomplissements terrestres, seul ce qui est enraciné en toi subsiste. La roue du temps tourne, le vent souffle dans toutes les directions, les fleuves coulent vers la mer sans jamais la remplir, et ainsi nos vies semblent parfois être un cycle sans fin. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que ta présence est notre seul point d'ancrage, que sans toi, tout effort est vain. Seigneur, nous t'implorons de nous accorder cette sagesse profonde, celle de savoir que tout ce qui est sous le soleil, sans toi, n'a aucune valeur. Apprends-nous, comme tu l'as dit dans le psaume, la vraie mesure de nos jours, afin que nous puissions gagner un cœur sage. Nous savons que tu fais retourner l'homme à la poussière, que nos vies sont éphémères comme l'herbe qui fleurit le matin et se fâne le soir. Tu as été notre refuge d'âge en âge, et nous savons que sans toi, nous ne sommes que poussière. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta grâce, afin que nous puissions marcher dans la sagesse et accomplir les œuvres que tu as prévues pour nous. Ô Seigneur, que vienne sur nous ta douceur, que ton amour au matin soit notre force et notre joie, comme tu l'as dit, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Nous te prions, Seigneur, pour cette joie qui transcende les circonstances de la vie, cette paix intérieure qui ne dépend pas des tourments extérieurs. Seigneur, apaise nos cœurs lorsque les tempêtes de la vie surgissent. Rassasie-nous de ton amour, car c'est dans ton amour que nous trouvons notre refuge, notre force et notre espérance. Dans l'Évangile du jour, Seigneur, nous entendons parler d'Hérode, troublé et perplexe face à la réputation de Jésus. Il avait fait décapiter Jean le Baptiste, mais il était rempli de crainte en entendant parler de celui que beaucoup disaient être Élie ou un prophète d'autrefois. Hérode cherchait à voir Jésus, mais son cœur était rempli de confusion et de peur. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Hérode, qui entend parler de toi sans te comprendre, qui cherche à te voir sans avoir le cœur ouvert. Nous voulons te connaître, Seigneur, comme le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit dans l'Évangile de Jean, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Ô Seigneur Jésus, nous te prions de nous accorder la grâce de marcher dans ton chemin, de vivre selon ta vérité et de trouver la vie éternelle en toi. Nous te prions de renouveler en nous la soif de ta présence, de nous libérer de toutes les vanités de ce monde, des distractions qui nous éloignent de toi. Accorde-nous de ne pas seulement entendre parler de toi, mais de te connaître personnellement, de te voir dans notre quotidien, de ressentir ta présence dans nos vies. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions te contempler, non pas comme Hérode, qui cherchait à te voir pour apaiser sa curiosité, mais avec des cœurs sincères, cherchant à vivre selon ta volonté. Nous prions pour la force, Seigneur, la force d'accomplir les tâches que tu nous as confiées. Tu as consolidé pour nous l'ouvrage de nos mains, et nous te demandons de continuer à bénir nos efforts, que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur, dans nos luttes quotidiennes. Donne-nous la force de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous reconnaissons que seuls, nous sommes faibles, mais avec toi, nous pouvons tout accomplir. Comme l'a dit le psalmiste, rassasie-nous de ton amour, que nous trouvions en toi la source de notre courage et de notre persévérance. Nous te prions également pour ta paix. Ta paix, Seigneur, est ce dont nous avons besoin pour apaiser nos cœurs troublés, pour calmer les tempêtes de la vie qui menacent de nous submerger. Comme tu as parlé aux vents et aux vagues et qu'ils se sont apaisés, parle à nos cœurs aujourd'hui et accorde-nous ta paix. Que cette paix soit avec nous dans chaque moment de doute, de peur ou de confusion. Ô Seigneur, nous te prions de nous protéger contre toute forme d'orgueil, contre cette vanité que Coëlette a dénoncée. garde nos cœurs humbles, prêts à recevoir ta sagesse, prêts à reconnaître que sans toi, tout est vain, que ta sagesse nous guide, que ton amour nous soutienne et que ta paix nous enveloppe. Seigneur, tu as dit dans le psaume que mille ans sont comme un jour à tes yeux. Nos vies sont courtes et fragiles, mais nous savons que tu es éternel. Nous te demandons de nous enseigner à bien compter nos jours, afin que nous puissions vivre pour ce qui est éternel et non pour les choses passagères. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher ton royaume avant tout, à mettre en priorité ce qui est important à tes yeux. Nous te prions pour ceux qui sont autour de nous, pour nos familles, nos amis, nos collègues. Accorde-leur aussi la sagesse de te chercher et de te trouver. Nous intercédons pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la détresse, pour ceux qui ne savent plus vers qui se tourner. Seigneur, que ta lumière brille dans leur vie, que ta grâce les soutienne. console ceux qui sont affligés, fortifie ceux qui sont abattus et conduis ceux qui se sont égarés. Enfin, Seigneur, nous te prions pour ton Église, pour ceux qui, comme les martyrs Com et Damienne, ont donné leur vie pour témoigner de ta vérité. Que leur exemple nous inspire à vivre avec courage et à ne jamais avoir peur de proclamer ton nom. Que ton Esprit Saint nous remplisse, nous guide et nous donne la force d'accomplir notre mission sur cette terre en sachant que tout ce que nous faisons pour toi a une valeur éternelle. Ô Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, que la douceur du Seigneur, notre Dieu, vienne sur nous et qu'elle consolide l'ouvrage de nos mains. Garde-nous sous ta protection, Seigneur, car nous avons confiance en toi. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de toute sagesse et de toute connaissance, nous voici encore devant toi, désirant que ton Esprit continue de parler à nos cœurs et de nous guider dans la vérité de ta parole. Tu es celui qui détient la clé de la vie et nous ne pouvons rien faire sans toi. Dans cette quête incessante de te comprendre, d'apprendre de toi, nous nous tournons vers tes saintes Écritures pour y puiser la nourriture spirituelle qui fait croître notre foi et te prions de continuer à nous révéler la profondeur de ta sagesse cachée. Seigneur, comme tu l'as dit dans la première lecture du jour, vanité des vanités, tout est vanité. Cette parole résonne en nous avec une force particulière, car nous voyons chaque jour les efforts du monde, les batailles que chacun mène pour des choses passagères, pour des gloires éphémères. Mais toi, Seigneur, tu nous rappelles que sans toi, toute chose est vanité. Nos œuvres, nos projets, nos ambitions ne sont rien si elles ne sont pas enracinées en toi. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas poursuivre des rêves vides, mais de toujours rechercher ta gloire dans tout ce que nous faisons. Comme tu l'as dit, Seigneur, une génération s'en va, une génération s'en vient et la terre subsiste toujours. Oui, Seigneur, tout passe. Nos vies sont comme un souffle. Mais toi, Seigneur, tu demeures à jamais. Tu es le Dieu éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Donne-nous de toujours garder les yeux fixés sur cette vérité. Nous sommes des passagers sur cette terre et ce qui compte vraiment, c'est la relation que nous avons avec toi. Accorde-nous la sagesse de discerner ce qui est véritablement important, de ne pas nous laisser distraire par les futilités de ce monde. Seigneur, en lisant ces paroles, le vent part vers le sud, il tourne vers le nord. Il tourne et il tourne et recommence à tournoyer. Nous voyons combien nos vies aussi peuvent parfois ressembler à ces vents qui tournoient, sans fin. Nous courons, nous cherchons, nous espérons, mais souvent nous nous retrouvons à tourner en rond, sans but réel. Seigneur, aide-nous à ne pas être comme ces vents errants, mais à fixer notre course vers toi, à diriger notre vie vers ton royaume. Que notre vie ait un but clair, celui de te servir, de marcher dans ta lumière et de mener d'autres âmes à toi. Comme l'a dit Coëlette, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Ainsi, nos efforts peuvent parfois paraître sans fin, sans résultat. Et pourtant, tu nous appelles à persévérer, à continuer de travailler pour ton royaume. Même lorsque nous ne voyons pas de fruits immédiats, Seigneur, accorde-nous la foi de croire que tu es à l'œuvre, que rien de ce que nous faisons en ton nom n'est en vain. Oui, Seigneur, aide-nous à continuer à semer, même quand les résultats tardent à venir, car nous savons que tu es fidèle et que ta promesse ne revient jamais sans effet. Tu nous dis encore, Seigneur, que l'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ô combien cela est vrai dans ce monde saturé d'images, de sons et de distractions. Nos cœurs sont souvent attirés par tant de choses qui cherchent à capter notre attention, mais, Seigneur, aide-nous à ne pas être comme ses yeux et ses oreilles qui cherchent sans cesse du nouveau sans jamais être satisfait. Toi seul, Seigneur, peut remplir le vide en nous. Toi seul peut donner à nos âmes cette satisfaction profonde que rien dans ce monde ne peut t'offrir. Seigneur, aide-nous à ne pas chercher à assouvir nos désirs dans les choses éphémères, mais à te chercher, toi, le Dieu éternel, celui qui seul peut combler notre soif. Dans le psaume, Seigneur, tu nous rappelles une vérité fondamentale. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Oui, Seigneur, tu es notre refuge, celui vers qui nous courons dans les moments de détresse, celui en qui nous trouvons la paix quand tout semble s'effondrer autour de nous. Ô combien nous avons besoin de ce refuge, Seigneur. Dans un monde rempli d'incertitudes, de peurs et d'angoisse, tu es celui qui nous offre une sécurité inébranlable. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais oublier que tu es là, toujours présent, prêt à nous accueillir dans tes bras aimants. Que nos cœurs trouvent en toi la paix et la sécurité dont ils ont tant besoin. Seigneur, tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis « Retournez, fils d'Adam ». Quelle humilité cette parole apporte à nos cœurs, Seigneur. Nous sommes poussières et à la poussière nous retournerons. Mais grâce à ton amour infini, tu nous offres bien plus que cette existence terrestre. Tu nous offres la vie éternelle en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais perdre de vue cette réalité. Que notre vie sur cette terre soit vécue avec l'éternité en perspective. Que chaque décision, chaque choix soit fait en fonction de ta volonté et de ton royaume éternel. Comme le psalmiste le dit encore, Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Ô Seigneur, nous prions pour cette sagesse aujourd'hui. Apprends-nous à vivre chaque jour avec intention, à ne pas gaspiller le temps que tu nous donnes, mais à utiliser chaque moment pour te glorifier et pour servir les autres. Donne-nous un cœur sage, Seigneur, un cœur qui comprend la brièveté de la vie, mais aussi sa valeur immense lorsqu'elle est vécue pour toi. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Nous t'implorons, Seigneur, de revenir vite, de ne pas tarder à manifester ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention divine. Que ta grâce et ta miséricorde soient manifestées rapidement pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se trouvent dans l'affliction. Seigneur, ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Regarde ceux qui pleurent. ceux qui sont dans le besoin et viens à leur secours. Nous te demandons, Seigneur, de nous rassasier de ton amour dès le matin. Ô combien nous avons besoin de cet amour chaque jour. Chaque matin, nous nous levons avec des fardeaux, des préoccupations. Mais ton amour, Seigneur, est la réponse à toutes nos inquiétudes. Rassasie-nous de cet amour incommensurable que nous puissions passer nos jours dans la joie et les chants. Peu importe les circonstances, que ton amour soit notre force, notre guide, notre refuge à chaque instant. Seigneur, dans l'Évangile, nous voyons Hérode, ce roi puissant mais troublé, qui ne savait que penser face au miracle et au signe de Jésus. Il avait fait décapiter Jean le Baptiste et il était inquiet à l'idée que Jean soit ressuscité. Seigneur, comme Hérode, beaucoup de personnes aujourd'hui entendent parler de toi mais ne te connaissent pas vraiment. Ils sont troublés, intrigués, mais leur cœur est loin de toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, comme Hérode, sont dans la confusion spirituelle. Ouvre leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent te voir tel que tu es. non pas comme une menace ou un mystère mais comme le sauveur aimant qui désire les sauver et les libérer. Hérode cherchait à voir Jésus mais son cœur n'était pas prêt à accepter la vérité. Seigneur, ne permets pas que nous soyons comme Hérode cherchant à te voir pour de mauvaises raisons mais donne-nous un cœur humble, un cœur prêt à recevoir ta vérité. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de toi mais nous voulons te rencontrer, te connaître intimement et marcher avec toi chaque jour. Tu nous as dit, Seigneur, dans l'évangile de Jean, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle déclaration puissante, Seigneur ! Tu es le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Nous te prions de nous guider sur ce chemin. aide-nous à ne pas nous égarer mais à rester fermement ancré en toi. Que ta vérité illumine nos esprits, que ta vie coule en nous et nous donne la force de persévérer dans la foi, même lorsque les défis sont grands. Seigneur, nous prions pour que ton esprit saint continue d'agir puissamment dans nos vies. remplis-nous de ta présence, de ta paix, de ta force. Que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta grâce dans ce monde. Accorde-nous la sagesse de savoir comment partager ta parole avec ceux qui sont perdus, comment aimer ceux qui sont blessés et comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nous prions également, Seigneur, pour la paix dans le monde. Tant de conflits, tant de divisions, tant de haine, mais tu es le prince de la paix et nous croyons que tu as le pouvoir d'apaiser les cœurs et de guérir les nations. Seigneur, que ta paix descende sur les peuples, sur les gouvernements, sur les familles, que les armes soient déposées, que la réconciliation ait lieu, que l'amour triomphe sur la haine. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité inébranlable. Tu as été notre refuge d'âge en âge et nous savons que tu le seras encore demain et pour toujours. Peu importe les tempêtes qui viennent, nous avons confiance en toi, car tu es le roc sur lequel nous construisons notre vie. Garde-nous, Seigneur, sous ta protection et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Que ton nom soit exalté, Seigneur, que ta gloire remplisse la terre. Nous t'adorons et te louons pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Sois glorifié à jamais, ô Dieu tout-puissant, car tu es digne de toute louange, de toute honneur et de toute adoration. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.